bonjour à tous et à toutes les amis donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ar15 nations tactical donc votre chaîne donc sujet de la vidéo ar15 et drone comment choisir dji avatar ou neo donc bienvenue à vous tous les amis bienvenue aux nouveaux abonnés nous allons commencer de suite après ça alors comme je le disais sur des précédentes vidéos comme vous avez pu le voir je parle assez régulièrement de drones pour des bonnes raisons qui vous semble à mon avis évidente j'espère que vous les aurez tous comprises donc là aujourd'hui j'ai fait l'acquisition d'un nouveau drone très 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 intéressant et très particulier c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous faire un comparatif si vous devez choisir un drone pour des raisons bien particulières mais qui restent polyvalents donc alors à savoir deux choses pour ce qui concerne les drones et les ar15 et l'armement etc c'est une assistance permanente pour de l'op et je vous le dis sincèrement c'est vraiment quelque chose à prendre en considération à 200% pour diverses et diverses raisons que je ne peux pas vraiment dire non plus trop sur la chaîne mais que vous aurez tous comprise donc là nous avons un panel devant vous d'équipement parfaitement opérationnel et qui est en mesure de pouvoir vous rendre des services monumental alors quand je vous disais j'ai fait l'acquisition d'un nouveau drone d'une nouvelle technologie d'un nouveau modèle de chez DJ très intéressant il est très intéressant pour vous pour plusieurs raisons un c'est un drone de loisirs et à vous rendre d'innombrables services dans votre vie quotidienne de tout de tous les jours si vous partez en vacances que vous faites de la randonnée etc etc mais c'est pas le but de la vidéo bien évidemment parce que la chaîne c'est pas une vidéo de drones le vidéaste mais je tenais à le signaler on y reviendra petit à petit dans la vidéo donc vous avez deux drones à trois drones au total quatre je dirais qui sont pour moi le les mieux adaptés d'accord comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo je reviens encore là dessus sur comment les drones peuvent vous assister donc je vous remets le lien dans la description on avait le mini 4 pro on avait le mini 4k le dji donc avatar qui se trouve donc ici nous avons l'avatar 2 que je n'ai pas encore et nous avons un nouveau nom qui s'appelle le nouveau drone neo le dji neo alors je vais vous donner un ordre d'idées 460 grammes pour le avatar le avatar 2 c'est grosso modo pareil bon il ya quelques accessoires dessus donc c'est normal 460 gras ce soit 460 grammes sans compter la lampe tactique on va dire on est sur un demi kilo grosso modo pour faire simple le mini 4 pro tel qu'il est là on est à 249 grammes pile mais je vais passer en c1 puisque en fait je rajoute des choses dessus qu'il me faut augmenter le gras ou monter son poids donc automatiquement il passe dans une classification c1 pour ce qui concerne le dji neo c'est une classification 0 c0 ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de documents particuliers mis à part la déclaration sur le site afa tango en tant que exploitant donc ça c'est impératif tous les drones que vous pouvez acheter de base s'ils sont en c0 donc il nécessite pas une formation pour pouvoir les piloter donc c'est ce qu'on appelle les drones de loisirs vous êtes obligés de passer par le site à fatango pour pouvoir avoir un numéro d'exploitant que vous devez accoler sur votre drone donc là ça n'y est pas ce que je viens de l'avoir celui ci j'ai pas encore le temps de le faire donc c'est obligatoire donc ça soyez bien conscient de ça si vous avez un contrôle vous pouvez vous faire rendre une prune à cause de ça et oui je sais c'est comme ça bon alors je vous avais parlé la dernière fois du dji avatar 1 et du dji avatar 2 donc là nous avons l'avantage d'avoir un super petit mini drone qui viennent de sortir vous donne son poids 135 grammes la capacité de la batterie on est sur 2600 milliampères ce qui nous fait une autonomie de 18 minutes alors sur papier bien évidemment c'est bien joli mais c'est complètement faux on est à 13 minutes 14 grand maximum 13 moi je suis arrivé à entre 12 et 13 14 j'ai pas encore fait il y en a qui ont réussi à faire 14 moi j'ai pas réussi 14 minutes 13 minutes pardon nous sommes sur une nouvelle technologie de transmission donc nous sommes sur un ocusing 4 c'est à dire que vous avez une fréquence de 2,4 de 5,4 et de 5 1 5 8 et 5 1 donc 2 4 5 1 5 8 au niveau gigahertz donc c'est encore beaucoup plus performant vous avez une transmission beaucoup plus beaucoup plus importante par rapport aux anciennes générations locustsync 3 et opus 5 3 plus donc voilà ça c'était pour la petite parenthèse à savoir que sur cet appareil vous avez une caméra en 4k 30 fps 30 images par seconde ce qui est regrettable d'ailleurs parce qu'on aurait pu avoir au moins le choix entre 24 et 30 fps donc je trouve ça un peu ridicule parce qu'on est tous entre 24 et 25 fps bon chez nous en france en général donc comme bref alors en attendant les mises à jour on ne sait jamais il y aura certainement des mises à jour dessus pourquoi je vous parle de ce drone là on va revenir sur ses spécifications après au niveau du plan technique alors je vais vous montrer ça de suite vous allez pouvoir remarquer une chose c'est qu'il est extrêmement extrêmement petit on va voir ensemble de suite maintenant vous remarquerez sa toute petite taille par rapport au DJI avatar qui se trouve ici vous voyez la différence de gabarit et le poids c'est pas du tout le même donc là il ya la batterie sur l'avatar donc voilà donc ça c'est déjà le premier point si on regarde comme ceci la hauteur de l'avatar et la hauteur du DJI vidéo il n'y a pas photo en moi je voulais remonte comme ça donc voilà là avec ça vous allez passer partout mais vraiment partout de chez partout donc ça c'est un énorme avantage on est sur une vitesse à peu près de 30 à 35 km heure je crois si mes souvenirs sont bons à vérifier bon je peux vous garantir que ça n'a pas l'air comme ça mais en action ça va relativement vite pour le petit truc que c'est franchement ça va vite franchement j'étais un peu surpris ça paraît pas mais ça va vachement vite plusieurs avantages s'offre à vous avec cet appareil déjà c'est le prix sans aucun accessoire de base il coûte 199 euros vous avez les modes automatiques qui vont pouvoir vous permettre de vous faire suivre soit par l'avant soit par l'arrière vous avez les modes automatiques aussi ici que vous allez pouvoir enclencher à distance à la distance c'est lui qui va décoller tout seul de votre main et vous allez pouvoir avoir donc ce qu'on appelle un droney donc il va partir en l'air il va vous filmer sur le dessus vous allez avoir un circle donc il va tourner autour de vous ça c'est pour faire de la prise de vue on sait toujours intéressant ça peut être sympathique si c'est pour du loisir donc pour vos vacances et rien de mieux je vais pas vous vous dire sur ces fonctions puisque en fait c'est pas vraiment le but de la vidéo la chaîne c'est pas une vidéo de drone mais ça en fait partie et vous le savez très très bien on est obligé d'y passer alors l'avantage c'est que si vous n'avez pas trop les moyens si vous voulez vraiment pas investir ça va vous permettre deux choses d'avoir un drone comme ça c'est à dire que pour 200 euros vous l'avez déjà de base vous allez pouvoir l'utiliser et aussi avec votre téléphone vous allez pouvoir installer l'application dj fly qui elle va recommander l'appareil en lui même alors c'est bien mais au delà de 50 mètres ne vous attendez pas à avoir une distance plus de 50 mètres avec le téléphone puisque c'est la wifi pur et dur donc voilà ça c'est pour la petite précision ce qui a de bien c'est que si vous l'achetez en flymore combo complet vous allez bénéficier de trois batteries avec un chargeur un hud de charge qui lui a quand même des fonctions assez intéressantes si on regarde ici je vais appuyer tac il va me donner la charge de mes batteries donc ça c'est vraiment bien vous avez ça qui est avec vous avez aussi une radio rc n3 pourquoi les rc n3 c'est la dernière génération pour l'ocusing 4 donc voilà pourquoi vous allez pouvoir mettre votre téléphone dessus et vous allez pouvoir piloter votre drone comme une radio commande comme celle ci mais avec le téléphone ça c'est dans le pack flymore combo ensuite vous avez aussi d'autres packs plus important avec les google 3 et j'en passe et des vertes et des pas mûrs aussi bien le motion controller 3 alors on va faire un énuméré un énuméré rapide de ses accessoires qui sont compatibles avec lui vous allez pouvoir ajouter dessus si vous l'achetez seul par la suite soit une rc n3 déjà là vous allez fort le piloter et vous éclater avec votre téléphone vous allez pouvoir le piloter avec le motion controller 3 donc ça ça prend pas de place pour l'opérationnel comme vous voyez ici dans une poche le porte-plaque n'a pas mieux vous allez pouvoir le piloter en immersion total avec les goggles 3 qui se trouve donc ici dont j'ai parlé aussi dans la précédente vidéo vous allez pouvoir le piloter avec la radio rc n2 et la rc la rc2 et la rc n2 pourquoi ils ont fait une nouvelle mise à jour en fait sur celle ci vous avez deux radios différentes vous avez la rc n2 rc n3 ça c'est la dernière sortie donc la rc n3 et vous avez la rc n2 sur certains autres appareils qui est compatible avec le néo donc ça c'est vraiment pas négligeable du tout donc là c'est un petit peu l'aspect avec lequel on va pouvoir le piloter sans compter au passage vous allez pouvoir faire du fpv donc c'est à dire vous allez pouvoir le piloter en manuel donc pour faire de l'acrobatie ou pour pouvoir faire des choses beaucoup plus pointues avec la radio et dj fpv fin pas du dia et pv du de l'avatar 2 donc la dji fpv v3 parce qu'il y en a tellement maintenant qui sera compatible avec le néo la v2 malheureusement pour ce qui concerne l'avatar 1 et le dj pv n'est pas compatible alors ne me demandez pas pourquoi enfin je pense que c'est une question de transmission alors voilà déjà pour un petit peu le caractériser par rapport à ses avantages alors énorme avantage contrairement à des idées pré reçues preuve à l'appui il tient dans une poche cargo il tient parfaitement dans une poche cargo et dans une poche de gilet d'assaut ou de porte plaque démonstration en images maintenant alors le dji a une et au tient parfaitement dans une poche cargo preuve à l'appui donc voilà là que nous sommes sur une tenue officielle donc là vous voyez je le sors sans problème sans rien esquinter et ça prend pas de place du tout voilà donc on peut le mettre dans une poche cargo sans aucune difficulté voilà les amis donc ça c'était pour la petite preuve à appui donc voilà dans la poche cargo ce que ça peut nous donner donc voilà les amis comme vous avez pu le constater il tient parfaitement dans une poche cargo au niveau d'un pantalon de treillis d'une tenue officielle je précise bien donc c'est un engin qu'on peut avoir dans une poche de porte plaques spécifique à noter que je suis en train de faire et de m'équiper en tactique drones et en tactique traditionnelle donc gilet porte-plaques mais spécifique pour pouvoir piloter un drone dans de l'opérationnel je vais faire certaines vidéos là dessus j'espère que ça vous intéresse vous me dites oui ou non sinon je vais pas m'ennuyer je vais pas les faire ça sert à rien donc je préfère avoir votre travail et avoir votre vos envies surtout aussi parce que franchement il ya des choses énormes énormes à savoir là dessus parce que n'a pas que ça derrière il ya encore beaucoup de choses qui sont qui sont qui sont en cours avec ça alors comme je le disais sur cet appareil donc le néo par rapport au mini 4 pro ça n'a strictement rien à voir les deux appareils sont complètement différents sont faits pour des choses différentes nous sommes sur un drone de vlogueur donc pour faire des petites vélos sympathiques pour faire des shorts tik tok des shorts youtube etc etc pour faire de la vidéo loisirs de randonnée et j'en passe et j'en passe on n'est pas sur une caméra pour faire du spielberg donc je vous le dis tout de suite l'image n'est pas comment dirais-je n'est pas aussi fluide enfin je vais pas dire fluide n'est pas aussi top que sur un mini 4 pro ou même un dji avatar première génération mais ça fait super bien le job je l'ai testé franchement pour l'opérationnel pour faire du bâtiment il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux vous pouvez mettre en 1080p et vous pouvez le mettre en 4k 30 fps j'ai testé les deux ça passe sans problème on n'a pas besoin d'avoir non plus une une 18k j'extrapeau le complet bien sûr une 18k truc machin avec les réglages de six dollars non non ça c'est amplement suffisant sincèrement c'est amplement suffisant en sachant que j'attends du matériel il ya des filtres nd qui sont en train de sortir donc les attendre alors je devrais les avoir donc ça va compenser la qualité de l'image donc c'est super intéressant à ce niveau là chose aussi à savoir là je vous ai mis une arme de poing pourquoi puisque en fait un pilote ou opérateur drone en opérationnel il a une arme de poing c'est très rare qu'il un fusil d'assaut un air 15 ou autre est possible mais c'est un peu plus contraignant donc en général il est équipé d'une arme de poing c'est lui qui sera sur les ordres du chef de groupe ou du chef de section et qui va exécuter des ordres pour aller faire une reconnaissance de zone et j'en passe notamment avec ce genre de petit drone alors c'est un drone supplémentaire je précise bien c'est un groupe supplémentaire qui va accompagner en soutien ce drone là grosso modo pour faire simple là on est sur du gros drone enfin du gros drone un drone beaucoup plus performant beaucoup plus rapide beaucoup plus pointu pour l'opérationnel lui il va pouvoir faire office soit d'éclaireur par exemple pour pouvoir envoyer le deuxième derrière pour faire l'opération et vice versa on peut faire les deux donc en général il ya deux opérateurs dans ce genre de situation ce qui a de bien c'est que ce petit drone peut être équipé de plusieurs peut équiper plusieurs personnes c'est à dire que en fait n'importe qui peut s'en servir sans l'heure sans la radio c'est à dire que même s'il est connecté sur la rc2 sur les goggles 3 que les deux sont coupés vous avez toujours la possibilité de passer à quelqu'un il fait ce qu'il ya à faire et lui reprend la main donc ça c'est vraiment génial en n'ayant pas les radios je précise bien donc il peut faire un suivi derrière vous en face de vous pour justement filmer l'opération en cours ou quoi que ce soit donc ça c'est très 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 bien et très pratique et ça suit vraiment bien franchement alors attention une chose en ce qui concerne pour ce qui concerne les bâtiments dans des endroits relativement restreint genre couloir il a tendance que je les crachais quand même trois quatre fois déjà il a tendance à être remporté par son déplacement d'air donc faites attention à ça bon j'espère qu'ils vont faire une mise à jour je pense qu'à priori d'après bien ce moment oui donc il ya encore des modifications il vient de sortir donc ça c'est normal tous les drones dj qui sortent en général il ya toujours des mises à jour derrière pour pouvoir pallier à certains problèmes qui sont remontés par les utilisateurs donc là on voit là une paloplie idéale donc pour moi je dis bien pour moi en opérationnel c'est simple lui ça et ça minimum et ça bien évidemment basique je privilégie quand même aussi ça alors je vais expliquer pourquoi parce qu'il existe des harnais tactiques spécifiques pour cette radio je l'ai comme je vous l'ai dit je suis en train de m'équiper à 200% parce que je vais pas faire des vidéos sur un produit à chaque fois je vais vous faire la totale ce jour-là le gilet d'assaut équipé avec la radio le pole le harnais le support etc la radio et tout ce qui va bien et le casque et le micro donc tout ce qui va pour l'opérationnel je vous fais une vidéo là dessus si ça vous intéresse donc pour l'instant c'est en cours au niveau du matériel le mini 4 pro qui se trouve derrière peut très bien faire l'affaire aussi en sachant que attention il est beaucoup plus large déjà légèrement plus large quand on compte si on compare les deux donc voilà vous voyez c'est pas du tout du tout la même chose bon on est quand même légèrement plus large avec le mini 4 pro on est beaucoup plus haut plus haut bon donc mais il peut quand même faire office 2 donc en fait là vous avez trois drones différents normalement il devrait y en avoir quatre parce qu'il devrait y avoir la 20 à 2 qui lui légèrement plus bas que le à 21 là vous avez un panel à peu près de drones que vous pouvez acquérir et utiliser alors les prix donc je l'ai dit 349 euros sur un fly more combo donc avec les trois batteries la rcn3 plus donc les câbles qui vont bien pour pouvoir le brancher etc etc vous avez d'autres packs qui sont beaucoup plus chers avec les goggles 3 et le fly more le motion controller 3 et j'en passe et j'en passe donc moi mon conseil pour ceux qui veulent débuter qui n'ont jamais touché un drone de leur vie avant de faire des bêtises d'investir dans un drone beaucoup plus cher et beaucoup plus pointu acheter ce genre de drone pas c'est même pas ce genre faut c'est celui ci qu'il faut acheter acheter celui-là 200 euros 349 euros complet avec trois batteries vous avez largement de quoi vous amusez je peux vous lire et puis les batteries sont pas si excessives à 60 euros une batterie donc donc j'en attends quelques unes d'ailleurs parce que plus vous avez une batterie c'est comme les chargeurs plus on a de batterie plus on va durer longtemps logique donc voilà un petit peu mon conseil donc là au moins vous allez pouvoir avoir un drone que vous allez pouvoir utiliser il est super résistant il est vachement costaud il a craché trois fois en quatre fois qu'est ce que je raconte il a rien il a rien du tout donc c'est vraiment très intéressant donc je vais vous faire une petite démonstration si vous voulez donc je vais le faire je vais mettre en route vous allez voir vous l'avez tous vu il ya 50 mille vidéos là dessus donc je vais pas revenir là dessus mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne voilà donc là je vais le mettre dans ma main alors attention au bruit il est il fait quand même pas mal de bruit il faut le savoir on appuie trois secondes il a fait envoler toutes les feuilles donc voilà là il va se stabiliser là il est en haut là je vais mettre ma main en dessous et il va tirer sur ma main voilà c'est fini donc là voilà pour la petite démonstration donc il m'a fait envoler toutes mes feuilles donc les amis voilà un joli petit jouet moi j'avais le passé à jouer parce que quand même voilà un faut faire attention mine de rien non il est quand même vachement carréné donc bon pour resquenter quelqu'un faut pas m'y aller mais bon ça fait toujours mal alors voilà pour ce qui concerne ce drone donc ne pour les google 3 pour moi ce sont actuellement les meilleurs je les ai décrites dans la vidéo précédente dont je vous ai parlé tout à l'heure j'ai essayé donc avec le mini 4 pro j'ai essayé avec celui ci franchement c'est le jour et la nuit que franchement on est on est au top niveau il n'y a pas à tortiller franchement on est vraiment bien seul inconvénient donc ça c'est une chose qui est à savoir donc j'espère qu'il va y avoir une mise à jour à ce sujet on ne peut piloter le dj in neo avec les gogo 3 et en même temps avec cette radio là ce qui est complètement dommage chose que l'on peut faire avec le mini 4 pro le mini 4 pro vous pouvez piloter à la fois avec la radio et les google 3 autrement dit cette radio là donc la rc 2 et google 3 et le mini 4 pro malheureusement d'ailleurs je comprends pas trop pourquoi puisqu'en fait lui les pilotables avec on peut pas le piloter avec les google 3 et la radio en même temps et lui en même temps donc c'est un petit peu dommage on ne peut le piloter pour l'instant qu'avec ça et avec la manette fpv v3 donc les amis sur cette vidéo je suis en train de vous expliquer que accessoirement parlant complémentairement parlant c'est quasiment quasiment nécessaire d'avoir au minimum un drone minimum fait bien votre choix vous avez plusieurs modèles différents vous avez de l'occasion fait très attention à l'occasion à l'occasion si vous avez besoin de conseils pour des achats en occasion vous me dites parce que je connais les filières et je connais surtout les pièges il y en a pas mal qui se sont fait avoir donc il ya beaucoup de choses qui sont à savoir ce sont des dons qui sont enregistrés ne l'oubliez pas sur des drones qui ont des comptes personnels ce sont des drones qui sont déclarés chez dji et sur un site qui s'appelle alpha tango qui est un site de l'état donc on fait pas n'importe quoi c'est un peu comme les armes c'est aussi 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 restrictif que les armes pour ce qui concerne les drones puisque en fait vous avez des autorisations on va dire d'acquisition les autorisations de voler de cinq ans pour faire simple avec tout ce qui va bien n'oubliez pas une chose non plus vous avez des batteries au lithium donc c'est des batteries qui sont relativement dangereuses si elles doivent prendre feu donc c'est des batteries qui sont à stocker avec prudence il existe des sacroches spécifiques là dessus pour pouvoir faire en sorte que si elles prennent feu justement que ça ne se propage pas et qu'elles puissent ne pas faire de dégâts donc ça c'est relativement important le mieux c'est d'avoir des caisses de 12 sept et les mettre dedans moi c'est ce que je fais c'est étanche et ça risque rien petite astuce ne laissez jamais vos batteries une fois qu'elles sont complètement chargées au niveau du hud à l'intérieur il faut les déconnecter du hud voilà moi je les déconnecte comme ça au moins il n'y a pas de souci c'est pas en contact donc les amis je voulais vraiment faire cette vidéo sur le dji new parce que là je l'ai testé j'ai pas encore fini de tester je vous ferai des petites vidéos dessus si vous voulez par rapport à l'opération et ce qu'on peut faire avec notamment du bâtiment si ça vous intéresse parce que franchement vaut vraiment le coup je vous dis il passe partout à travers une fenêtre un petit vasista s'il passe entre les deux vides d'une voiture ouverte ça passe sans problème il peut se cracher il risque pas grand chose on ne faut pas non plus exagérer mais il risque pas grand chose il risque beaucoup moins que le dji avata par exemple alors il existe une assurance et ce cas c'est ce qu'on appelle un carry fraîche donc je l'ai prise pour deux ans c'est 38 euros si votre drone se crache peu importe que vous soyez que vous soyez responsable du crash ou pas et vous en avoir un neuf attention à une chose aussi c'est la perte du drone c'est un drone qui est très léger il peut vraiment et très facilement se faire emmener par le vent il résiste quand même pas mal mais il peut se faire emmener par le vent donc faut faire très 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 attention avec cet engin qui est relativement léger donc ça je tiens à signaler on va plutôt le privilégier pour vraiment de l'intérieur et du bâtiment c'est ce qu'il est intérieur c'est le top du top ensuite il ya beaucoup d'accessoires qui vont autour des drones donc j'en ai parlé je vais encore en reparler dans d'autres vidéos comme je voulais dit il existe des gilets spécifiques il existe des micros qu'on peut adapter dessus il existe des des protections il existe aussi ce qu'on appelle des skins donc c'est comme sur les voitures vous savez là les tout ce qui est autocollant pour les carrosserie et c'est ça se met dessus c'est très très fin on peut les mettre en camoufler il ya plusieurs camouflages différents j'ai pas encore fait j'ai beau le temps j'en ai quelques-uns j'ai fait le temps de le faire donc c'est vachement sympathique pour les radios commandes c'est exactement la même chose ça fait super joli et vous avez un camouflau ça vous évite de faire de la peinture et vous êtes opérationnel sur le terrain donc il ya des camouflages hiver camouflages été camouflages automne camouflages forêt camouflages désertique il ya vraiment de tout et sincèrement et sincèrement le drone à l'heure d'aujourd'hui c'est le complément idéal comme je le dis assez régulièrement pour de l'opérationnel et avec votre armement c'est primordial ce qu'il ya de bien c'est que là vous allez vous avez des engins qui peuvent vous servir à la fois dans votre famille pour vos loisirs et en plus ça évidemment d'autres atouts et d'autres intérêts que je ne vous énumérez je vous fais pas un dessin vous avez tous compris je pense que les choses sont assez claires à ce niveau là n'oubliez pas une chose aussi ça je tiens aussi à le préciser ça ne se manipule pas n'importe comment faut vraiment 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 piloter 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 comme l'armement c'est exactement le même principe on fait du drill on s'entraîne vous passez sous des sous des ponts sous sous des sous des barrières des choses comme ça ça va vous aider à bien manipuler le drone et à faire une évaluation des distances rapides donc ça c'est super important aussi il faut vraiment vraiment s'entraîner on soit un quart d'heure par jour enfin par jour un quart d'heure ou un quart d'heure tous les trois quatre jours c'est suffisant dans son jardin alors attention on les voisins n'aime pas forcément parce que ça fait des bruits aujourd'hui tout de suite donc à éviter dans le jardin à moins que vous ayez un grand jardin avec pas beaucoup de monde autour de vous ou alors c'est assez lointain voilà en sachant que lui par exemple à 100 mètres quand même 100 mètres on ne l'entend plus de distance au niveau de la hauteur je suis monté à 95 mètres on ne l'entendait plus par contre vous l'avez remarqué dans la vidéo fait énormément de bruit donc je rappelle ses caractéristiques on est sur un engin de 135 grammes donc très léger très manipulable il tient dans une poche vous l'avez vu sur la vidéo tout à l'heure pour une poche cargo ça tient dans un génie d'assaut avec une poche spécifique que je vous montrerai dans d'autres vidéos il est parfaitement abordable sur le plan tarifaire vous allez pouvoir vous amuser vous allez pouvoir faire des choses super intéressantes vous allez pouvoir l'emmener partout avec vous en permanence je dirais même presque mais attention les batteries ne ne dure pas longtemps on est sur du 13 minutes pour l'opérationnel il n'y a pas mieux déjà on le sent même pendant la poche tout à l'heure j'avais oublié que j'avais oublié dans la poche de la poche de montrer je l'avais oublié c'est pour vous dire pour faire la vidéo j'ai mis où il était dans ma poche et pourtant j'avais tri sur moi donc vous voyez c'est vraiment un super petit engin il ya beaucoup de tests que je vais continuer à faire je vous en donnerai des nouvelles par contre attention c'est une chose au niveau de tout ce qui est rivière et tout ce qui est mer évidemment on n'allait pas le faire à la mer parce qu'il ya du vent à éviter franchement il y en a qui le font mais bon ça évite et quoi au niveau des rivières etc si jamais il est en fin de batterie il va atterrir là où il est autrement dit va tirer dans l'eau direct si vous voulez trop bas il risque d'atterrir dans l'eau aussi faut faire attention notamment avec celui ci là bas pas tous les drones en général parce que les capteurs qui sont en dessous ça ça reflète donc pour eux c'est du vide donc faut faire vachement attention à ça on m'a parlé aussi des no fly zone donc qu'est ce que c'est des deux fois sur des zones interdites je vous donne une petite astuce rapide il y a un site qui s'appelle géoportail vous avez toutes les zones de vol possible ou pas possible sur certaines zones elles sont classées par couleurs rouge orange et verte les rouges ce sont des zones interdites donc aéroports ils ont urbain etc etc donc interdits c'est interdit c'est il ya le mot il est clair vous avez d'autres zones en orange où il ya ce qu'on appelle des restrictions donc c'est des restrictions de hauteur donc d'altitude c'est 50 m ça peut être 80 en général c'est 50 30 m 50 donc vous devez pas dépasser cette hauteur là pour des raisons bien particulières qu'ils ont défini et ça c'est la vision civique il a fait pour des risques potentiels donc ça c'est à vérifier à chaque vol si vous partez en vacances vous allez sur le site géoportail vous regardez la localisation vous allez aller en vacances vous allez regarder les zones de vols qui sont interdites ou pas ou qui où il ya des restrictions comme ça au moins vous êtes opérationnel au moins vous êtes tranquille donc ça c'est important c'est là voilà les no fly zone vous ne pouvez pas les enlever au niveau de la radio ni au niveau du site de du site dj et cetera c'est particulier faut des autorisations et là on passe sur un autre niveau que je peux pas vous expliquer pour l'instant donc les amis je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne air 15 nations tactical ciao les amis